Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Sport ! Maman Thibault, bonjour ! Bonjour ! Il y a le jour d'après, il y a surtout aussi le jour d'avant pour l'équipe nationale, avant la rencontre face à la Guinée. Oui, sommet à la veille de cette confrontation, pour le compte de la troisième journée des éminatoires de la Coupe du Monde, match important face à la Guinée, il faudra battre le Cili National, mettre un adversaire direct à la qualification à distance, prendre le plus de points possible, puisqu'ils sont poursuivis en immédiat avec trois points. Sur ce match hier, Zone Mix, on va écouter tout d'abord le milieu de terrain de l'équipe nationale. Bonne soirée, ton micro-tide, Ahmed Fethi. Ça va être un match très important contre la Guinée, face à une belle équipe de la Guinée, et on se prépare du mieux possible. Il y avait des joueurs qui sont arrivés un petit peu après, parce qu'ils n'avaient pas encore fini la saison. Les entraînements, il se passe très bien. Les réunions qu'on a tenues avec l'entraîneur se passent bien. L'entraîneur est en train de se préparer au mieux. Et nous, on se prépare aussi du mieux possible, mentalement et physiquement, pour ce match. Franchement, moi je suis content. Je n'étais pas là le dernier stage. J'ai eu un petit peu, on va dire, mis du temps après la blessure à revenir. Et ça y est, je suis enfin revenu en forme. Ça a mis du temps, mais alhamdoulilah, j'ai des très bonnes sensations. De bonnes sensations, il revient en forme. Il est revenu un peu trop tôt à la compétition. Ça lui a coûté cette blessure lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le milieu de terrain de l'équipe nationale. Et pour le 11 national, Haït Nouri, qui brille avec son club Wolverhampton, mais également qui a brillé avec l'équipe nationale, et qui est très sollicité et qui sera très sollicité par les clubs de Première Ligue durant ce mercato d'été. Haït Nouri, sur ce match contre la Guinée. Donc c'est sûr, on a tout pour réaliser deux très bons matchs et d'essayer de gagner contre la Guinée et contre l'Ouvenland. À force de s'entraîner ensemble, à force de communiquer aussi, je pense qu'on arrive après à avoir cette cohésion. Donc non, franchement, ce n'est pas un problème pour ça. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est d'essayer de s'entraîner très très bien et d'essayer de rester tout soudé pour faire les meilleures performances possibles. La cohésion, c'est vrai que ce sera l'un des points faibles du 11 national. C'est une équipe qui est en reconstruction, avec de nouveaux joueurs d'anciens qui reviennent, de nouveaux qui intègrent le 11 national. C'est l'avis d'une équipe nationale. On va écouter celui qui avait marqué un superbe but, rappelez-vous, avec l'équipe nationale. D'ailleurs, un but qui a marqué les esprits, c'est l'attaquant du 11 national, Benzia. On se prépare bien. On est là depuis samedi. On bosse bien ensemble. On sait que c'est un match très très important à domicile devant nos supporters. Donc on fait le maximum pour repartir avec la victoire, Inch'Allah, jeudi soir. Ça se passe bien. Tout le monde se connaît. Tout le monde est là. On bosse dans de superbes conditions. Donc tout se passe bien. On prépare bien le match de jeudi, Inch'Allah. C'est deux matchs très 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 importants. Et on va préparer ça au maximum pour repartir avec 6 points, Inch'Allah. Je rappelle, il y a jeudi et il y a lundi. C'est deux dates FIFA. Jeudi, ça sera le premier match, la troisième journée des éventoires de la Coupe du Monde face à la Guinée. Donc demain. Et lundi, ça sera la quatrième journée. Ça se jouera à Kampala face à l'Ouganda. Voilà ce qu'on pourrait dire sur l'équipe nationale qui est en train de préparer cette rencontre dans les meilleures conditions. Toujours du football, mais cette fois-ci pour la Liga, la décision de la Fédération Algérienne de football pour la 28e, les dernières journées du championnat. Les trois dernières. Les trois dernières, 28, 29e journée à huis clos. La dernière sans déplacement de supporters. Alors cette décision intervient à la suite d'une réunion du comité d'urgence de la Fédération Algérienne de football, suite aux actes de violence et de vandalisme qui sont produits au stade Chahid Hamlawi de Constantine, à l'issue de la rencontre CSC-Usma d'Alger. Ce qu'on doit retenir, c'est que sur une rencontre, ça va pénaliser l'ensemble des autres clubs. Je pense qu'aujourd'hui, la Fédération Algérienne de football se rend compte de cette décision qui a été prise en début d'année. De dire, voilà, il peut y avoir des actes de violence, parce que c'est ça si vous résumez, mais le club va payer 2 millions de dinars. On l'a vu, j'ai de projectiles. Il y a eu plusieurs huis clos prononcés, et les clubs ont payé. Ça pénalisait ? C'est-à-dire, c'est quasiment, si vous faites cette lecture, au lieu, les supporters, de prendre ou de traduire cette décision en disant, bien voilà, c'est-à-dire, si on s'est trompé une fois, le club va nous rattraper, parce qu'il y a une amende de 2 millions de dinars que paye le club. Non, c'est comme si c'était considéré comme un encouragement. Et aujourd'hui, la Fédération a décidé de taper, de frapper fort. Pas de public sur les deux prochains matchs, et la dernière journée, les supporters sont interdits de déplacement. En d'autres termes, avec l'ouverture d'une enquête, et il est demandé à la commission de discipline de frapper très fort. Ce qui s'est passé au stade Jahid Hamlawi, vous prenez le recul, avec le recul nécessaire, est inadmissible. C'est pour ça que ceux qui sont contre le huis clos, je dis, on doit maintenir le huis clos. Et on doit enlever cette décision qui permet au club de payer 2 millions de dinars pour permettre à leurs supporters d'assister. Ils les mettent en difficulté, c'est plus de supporteurs. Ils jouent contre leur club. Ça, il faut le dire. Donc, enlever cette décision, la première, parce qu'elle était absurde, maintenir les huis clos, et frapper très fort sur les huis clos. Et ce n'est qu'à partir de là que les supporters, à bien comprendre, qu'ils ne pourront pas se déplacer pour encourager leur club. Et ce qui s'est passé au stade Jahid Hamlawi, c'est tout simplement comment saccager un magnifique stade qui a été refait, qui a été très beau, bien sympathique, à coups de milliards. Et on l'a complètement saccagé, pénalisant du coup leur club, le CS Constantine, en course pour une deuxième place ou une troisième place, synonyme de qualification pour une compétition africaine. Et j'espère, et on attend également des décisions concernant tous ceux, tous les fauteurs de troubles. On espère qu'ils seront interdits de stade. Il faut donner un exemple fort pour permettre justement à ce que nos stades puissent retrouver de la sérénité. Ça a été sur certains stades. Tiziouzou, cette saison, par exemple, eh bien, ils ont applaudi l'équipe qui n'a pas toujours gagné. Tiziouzou, ils ont été en difficulté à la JSK. Eh bien, les supporters de la JSK ont applaudi leur équipe. Le Mouloudiad d'Alger, eh bien, les supporters du Mouloudiad d'Alger ont toujours été derrière leur équipe. Ils l'ont soutenu dans les moments même difficiles. Rappelez-vous du match contre Schleff, où ils étaient menés au score. Et c'est les supporters, et c'est ça leur rôle, qui ont poussé l'équipe pour aller chercher une victoire contre les Schleffiens. Ça, c'est un bon comportement d'équipe, parce qu'on est là pour supporter, pour payer son ticket, porter sa voix et vivre, vibrer, et surtout, respecter les joueurs. Ça, c'est très important. Parce qu'un joueur, quand vous lui donnez de l'amour, il va vous le rendre, il va vous le résituer à travers sa prestation, parce qu'il sait qu'il a votre confiance. Si vous avez un autre agissement, il va se dire, pourquoi je vais également me défoncer sur un terrain pour quelqu'un qui n'apprécie même pas ce que je fais. Donc voilà, concernant ces deux décisions. Pas de public sur les deux prochains matchs et interdiction de se déplacer. On va enchaîner avec la Fédération internationale d'athlétisme, qui a décidé de lancer une nouvelle compétition mondiale, qui aura lieu tous les deux ans avant les Jeux Olympiques. Plus de détails avec Malik Luaïla. Une nouvelle compétition attractive, baptisée le championnat ultime d'athlétisme. Une compétition organisée tous les deux ans et qui s'adresse uniquement aux meilleurs athlètes. Ils seront donc concernés par cette compétition les champions olympiques, les champions du monde, les vainqueurs du circuit mondial de la Diamond League, ainsi que le meilleur performeur mondial de l'année, soit la crème de l'athlétisme mondial, qui pourront participer sur invitation. Le principe est de participer à des épreuves réduites au demi-finale et au final, où l'on retrouvera de 8 à 16 athlètes qui lutteront pour obtenir leur part de la plus importante cagnotte jamais mise en jeu dans l'histoire de l'athlétisme, d'un montant total de 10 millions de dollars. La première édition est prévue du 11 au 13 septembre 2026 à Budapest. Une nouvelle opération marketing menée par le président de l'instance mondiale d'athlétisme, Sebastien Co, et qui devrait en inspirer plus d'un. Du cyclisme avec Ayub Sahili, qui a remporté la quatrième étape du tour cycliste du Cameroun, qui s'est déroulé hier sur une distance de 80 kilomètres entre Bangangté et Bafoussan, s'emparant par la même occasion du maillot à poids, c'est-à-dire du maillot du meilleur grimpeur, et le maillot blanc également du meilleur espoir. Roussama Mimouni a terminé la troisième place au classement général, c'est Camerouni Clovis Kamsong, et Abou Solo qui reste leader, maillot jeune avec 22 secondes d'avance sur Ayub Sahili, qui est deuxième au classement général. On retrouve à Blab News 3e, Moussama Mimouni 4e, la cinquième étape est prévue aujourd'hui, sur une distance de 120 kilomètres entre Bafoussan et Nghassomba. Il y aura une assemblée générale de la Fédération Algérienne de Handball ce lundi 24 juin, le lundi 24 juin à 11h à la cette conférence de locaux, à l'ordre du jour, approbation de la nouvelle version des règlements généraux de la Fédération Algérienne de Hand, approbation de la nouvelle version des statuts des ligues régionales et Wilaya, étude d'approbation de la nouvelle classification des différents paliers des championnats national, alors on aura l'occasion d'y revenir. Et puis également, Roland Garros, tout théâtre. Joko était blessé, Joko blessé, il se retire de la compétition. Il aurait dû laisser l'argentin aller en quart de finale. D'une époque, on a la qualification d'Alcaraz devant Titipas, 3-7-0, c'était très serré, 6-3, 7-6, ça s'est joué au tie-break, et 6-4. Et on a également Siner qui prend la place d'Italien. Pour la première fois dans l'histoire du tennis mondial, on a un Italien qui prend la première place de l'ATP. Et puis on reviendra au simple dame, Unz Djabr a été éliminé, rappelons-le, c'était hier Unz Djabr qui a été battu par Goff, l'américaine. 6-4, elle avait gagné le premier set, elle a perdu les deux autres sets, 6-2-6-3. Et puis Zviatek, pour la deuxième fois Zviatek, la numéro 1 mondiale, elle gagne son match sans concéder un jeu. Tenez-vous bien, 6-0, 6-0, c'est clair, net et précis. Il m'a du jour hier, Titipas qui s'est plaint auprès de l'arbitre de Chiesse, Pascal Carras qui est un peu trop. Romain Gou, mais ça, vous savez, c'est les tennismens, au moment où ils rentrent sur les revers, et bien vous avez ce cri qui arrive. On accompagne du... Un cri de guerre.